Je ne dis pas la tête de mes parents quand je leur ai annoncé que je m'étais acheté un téléphone. Hola ! Qui va payer les communications ? Ben moi, avec mon argent de poche. Je peux m'offrir une heure de communication à 155 francs par mois. C'est bien. Soulager les parents. Et là, ils ont compris que j'allais moins squatter le téléphone à la maison. Du coup, ils ont oublié de me parler de ma tenue. Hola ! Pensez pour toutes les poches. A l'UCB, nous vous proposons des crédits immobiliers vraiment sur mesure. C'est pour ça qu'à l'UCB, avant de vous conseiller, nous prenons le temps, hop, de vous écouter. Les conseillers UCB sont à votre écoute au 0800 20 20 30. FX Studio Line de L'Oréal. Gel fondant FX ne colle pas. Liquid Gel FX, sans résidus. FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. Nouveau déodorant Narta antitranspirant. Quoi que vous fassiez, il ne laisse aucune trace. Narta antitranspirant, ne laissez plus votre déodorant vous trahir. Un rhume, ça sumexe. Un rhume, ça sumexe. Un rhume, ça sumexe. La gélule l'Unex-Pournier est un médicament réservé à l'adulte. Nouveau pour les peaux jeunes, Diade, des dermatologues Diadermine, pour une peau idéalement hydratée. Avec Diade, l'hydratation micro-dosée. La peau est plus fraîche, sans briller, plus douce, sans coller. Toute la journée, Diade, l'hydratation nouvelle génération. Signez Laboratoire Diadermine. Employé, cadre, dirigeant. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Pour ces problèmes de bouche ou de gencive qui gâchent votre vie quotidienne, faites confiance à Xtril. Xtril bain de bouche à l'hexétidine est un médicament antiseptique pour retrouver rapidement une bouche saine. Xtril bain de bouche, antiseptique avant tout, pas avant 6 ans. Numérique intégrale au pays de la réalité virtuelle, de la 3D, des pixels et de la cyberculture. Monaco accueille la folie visionnaire d'Imagina les 4, 5 et 6 mars. Il crève l'écran et en plus, il parle. De Niro dans Nulle part ailleurs, mardi 24, 19h10. Tiens, avec tout ça, ça va du mieux. Tiens, j'ai dit au pharmacien, c'est pour au bibliste, il m'a dit, oh bah tiens, tu lui donnes ça en plus. Ah, c'est sympa. Alors... Un oeil sympa, monsieur Dubois. Un matin, un midi, un soir. D'accord. Tu l'écriras sur la boîte, je te vois. Oui. Merci. Bon. On a souvent parlé de l'être, on va parler du verbe avoir. Le verbe avoir, tout ce qui nous arrive. J'ai un bouton, j'ai un problème, j'ai la grippe, j'ai le prix Goncourt, j'ai des ennuis. Et comme disait Chico Marx, si vous avez des ennuis, prenez un avocat. Vous aurez encore plus d'ennuis, mais vous aurez un avocat. On associe nos propriétés à des accidents, à des choses extérieures à nous. Notre essence ne dépend pas de ce qu'on a. Notre définition non plus. Nous ferions rire tout le monde si nous disions, il fait partie de la définition de l'homme d'avoir une voiture. A tel point d'ailleurs que certains sentiments sont aujourd'hui exprimés par le verbe avoir. J'ai la haine. Ah, c'est toi qui l'ai, je la cherchais partout. Quoi ? On va dire que c'est pas toi qui fais une blague, tu comprends plus. C'est une blague. Ah ben, oui. La haine ne peut constituer notre être. Il s'agit d'un accident ou d'une modification, quelque chose qui nous arrive. Vous voyez à quel point nous sommes philosophes, nous tous sans exception. La différence entre l'être et l'avoir, entre l'essence et l'accident, nous est très claire. Même si nous ne la formulons pas comme cela. D'où vient que nous soyons tous philosophes ? Et que l'État ne veut plus créer de poste. Comment ça ? Peut-être que c'est pas toi qui fais une blague. C'est la grandeur de Marx d'avoir montré que la question de l'être, le rapport entre l'être et l'accident n'était pas seulement l'affaire de quelques sages méditatifs qu'on appelle philosophes, mais l'affaire de tous. Mais pour être l'affaire de tous, encore faut-il que la philosophie naisse d'une activité universelle. Et cette activité universelle est le travail, du moins une certaine forme de travail ou de production. Une certaine forme de travail est la cause de la philosophie pratique de tous. Quelle forme de travail ? Une forme de travail que Marx appelle « aliéné », c'est-à-dire étrangère au travailleur, dans laquelle le travailleur devient étranger à lui-même. Le travail aliéné est une activité dans laquelle le travailleur est dépossédé de ce qu'il fait. Une voiture, par exemple. Il n'a pas ce qu'il fait. Quelqu'un d'autre que lui possède ce qu'il fait. Le propriétaire privé. Oui, c'est pour ça que Mao a envoyé les intellectuels au champ. Ben oui, pour qu'on ne les dépossède pas de leur riz. La menthe. Dès lors, la propriété privée est l'expression sensible du fait que l'homme devient objectif pour lui-même, et un objet non humain étranger à soi-même. Donc ce que nous avons détermine ce que nous sommes. Mais comme nous sommes étrangers à nous-mêmes, nous l'ignorons. Nous croyons que notre être est pur de ce que nous avons. Tu veux dire que mon être n'est pas pur de ma grippe ? Voilà. Non, mais je ne plaisante pas. Ah, ah ben, bon. Pourtant, dit Marx, tout notre être, tout notre rapport aux autres et aux choses, sont déterminés par notre sens de la possession. La moindre sensation, voire, entendre, toucher, est une appropriation de l'objet. Tous nos regards sont envieux, concupissants. Concupissants. Tous nos regards transforment les objets en possessions possibles ou réelles. Nos sens sont devenus théoriciens. Ils prennent les choses, ils ne les laissent pas. Ainsi, certaines conditions dans lesquelles nous travaillons nous rendent tous philosophes. Nous sommes tous des philosophes allemands. Notre philosophie est contradictoire. Elle est matérialiste puisque toute chose est sentie sur le mode de l'avoir. Elle est idéaliste puisque nous sentons que notre être ne se réduit pas à l'avoir. Comment sortir de cette contradiction ? Ça n'est pas, dit Marx, la tâche de la seule connaissance, mais la tâche réelle de l'existence. Philosophe de tous les pays. Vous m'avez compris. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada